Bonjour à tous, bienvenue sur Contre Nature, la chaîne qui vous emmène au plus près de l'actualité artistique à Paris et ailleurs. Aujourd'hui nous partons à la rencontre d'une artiste qui a élevé le médicament au rang d'art, lumière sur Dana Wise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivée à Paris en 1990, plus des années, et le premier truc, avant ça j'étais en Irlande, il y avait toujours un bar sur un coin de la rue, il y avait un bar, un bar, un bar, j'arrive en français, pharmacie, 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 pharmacie. Alors j'étais assez obsédée par le fait qu'en France, dès qu'il y avait le moindre problème, quelqu'un te filait une pilou pour un Valium, un antidépresseur, quelque chose pour dormir, pour m'inscrire, et c'était juste pour, déjà que je ne parlais pas un mot de français, et je voulais prendre une pilou instantanément pour parler français, et après faire un commentaire en fait sur la communauté, la France, la France et l'obsession avec les médicaments. C'est super facile de trouver inspiration en fait pour les pilou parce qu'il faut juste lire un journal, il faut sortir dans un bar, des fois on est obsédé par la bourse qui crache, des fois c'est le terrorisme, des fois c'est des trucs quotidiens, est-ce que je suis jolie, intelligente, est-ce que j'ai mangé trop? Alors ça peut venir chaque jour le truc le plus bénin, de quelque chose d'assez existentiel, et il y a tellement de sujets, ça ne va jamais y arrêter. J'utilise les images des années 60 parce qu'avec les hommes et les femmes, on sait ce que c'est un homme, on sait ce que c'est une femme, c'est très divisé, c'est noir et blanc, avec genre, avec le boulot qu'on a, la femme c'est dans la cuisine, l'homme va au bureau, les enfants sont tous des futurs hétérosexuels, ce n'est pas compliqué, il ne faut pas qu'on pose beaucoup de questions, alors avec un peu mes comédiens, ils jouent le rôle de comédiens dans mon travail, après je peux coller des trucs plus complexes sur des images naissantes. Le best-seller, c'est Make Your Cat Sing Like Céline Dion, et avant ça c'était Understand Your Mother, et maintenant c'est le truc de Céline Dion, ça dépasse, c'est Understand Your Mother, Stay In Love Forever, Remember the Names and Faces of All Your Lovers, c'était une super top-seller, Make Your Cat Sing Like Céline Dion. J'avais une expo à Bessonçon, il y a une semaine, et le pilote qui vendait le plus à Bessonçon, c'était avoir une grosse bite, que je ne vends jamais dans une autre ville, ou même dans un autre pays, mais dans cette ville, j'en avais plus, c'était juste comme ça. Mais en général, globalement, c'est tout qui parle de l'amour, de savoir quand on va mourir, ou de faire revenir en vie quelqu'un qui est déjà mort, ça ne vends pas du tout. Ça fait que ça aux gens. Le cellulite, je ne trouve pas ça drôle, et je n'ai pas trouvé une façon d'approcher ce sujet avec l'humeur. C'est ça, et aussi, je n'aime jamais être méchante. Même si des fois ça a l'air d'être méchante, sur le dos du paquet c'est toujours optimiste. Et des gens ne prennent pas le temps de tourner le pilou, alors par exemple au Canada j'ai du mal à exposer mon travail, parce que des gens disent que ce n'est pas super bien de parler comme ça, de rire à nos angoisses en fait. Mais juste en général, c'est les pilou qui parlent de l'islam. Je suis assez censurée, je n'ai pas le droit de montrer quelque chose qui va faire fâcher des musulmans. Aucun truc de religion en fait, c'est juste. Est-ce qu'on mange de l'art contemporain ? C'est ça la question. Je dirais non plutôt, mais il y a plein de gens qui ne mangent mais plus. Il y a deux choses. Moi je rêve de vendre quelque chose pour 20 000 euros. Je pense que chaque artiste a un rêve de faire un grand prix un jour. Il y a plein de choses que je fais, que je vende avec le même prix que dans une galerie. Mais avec le pilou, il fallait qu'avec l'installation, que des gens fassent comme ça directement. Et pour créer cette portion, il faut que ce soit un prix qui n'est vraiment pas cher. Sinon, je ne peux pas critiquer la consommation si je ne crée pas une consommation. Et ça, c'est vraiment une fonction de travail, de créer ce que des gens font comme ça. Et si c'était 20 euros, personne ne va acheter. Normalement, tu achètes une peinture pour mettre dans une chambre, mais avec les pilou, on achète parmi sur le frigo de notre amie. Je suis l'artiste le plus exposé dans les salles de bain. Très fière. J'aime beaucoup piéger des gens. Alors, si je peux vendre des pilou dans une boutique des cimetières ou un truc comme ça, je trouve ça fantastique. Mon rêve, c'est d'être dans un aéroport, de vendre ça pour que ça voyage vraiment partout. Mais j'ai vendu des pilou dans les pharmacies, dans les librairies, bien sûr, mais au printemps, j'ai vendu des pilou. Alors, c'est bien quand je peux aller dans un endroit pas attendu. J'adore, c'est mieux. Il y a au moins 900 boutiques maintenant qui vendent des produits des rivets des pilou. À la base, l'idée, c'était de prendre n'importe quel objet qui était tout petit, soit une cigarette ou un pilou ou un bouton, pour transformer, que ça devienne le monde de Dana Wise. Alors, parce que tout le monde fume en France, imagine s'il est en train de fumer pour oublier sa copine. Ça rend plus... Je peux regarder tous les gens en train de fumer dans une autre manière. Alors, c'était déjà juste une manière de transformer le monde dans un monde un peu plus poétique. Et après, maintenant, j'ai fait le truc, j'ai visité la pilou. J'aimerais bien aller vers des objets, plus d'objets. Mon rêve artistique ces jeux, c'est d'avoir un peu un camion scooby-doo, où on fait une installation des pilou dans le camion, et on s'habille comme des pharmaciens, ou comme des gens un peu utopiques de l'avenir, laboratoire. Et on voyage partout dans le monde. Et on fait une expo de trois heures dans chaque petite ville, dans les services de descente, dans les parkings de Walmart, et essayer de faire découvrir toute la planète ce projet. Parce qu'on a amené ça à Colombie il y a quelques années, on a fait à Moscou. D'aller dans les autres pays, c'est une façon de découvrir les piloues dans une autre façon pour moi. Pour l'expo de Hey Hey Hey, à Arts Factory, il y a la grande danseuse burlesque, ou performance on dit, la sensation de Louis Deville. Elle va m'aider à créer une bonne énergie autour des piloues. Alors elle va être là, et en plus tous les auteurs-artistes que je connais pas, j'ai découvert ce monde de Anne et Julie et de Hey. Je crois que ma slogan c'est Jesus had a sister productions, loves you. Et je suis super content. .